Toutefois, pour que cet oxymètre soit opérationnel, il est important de bien le choisir et de bien l'utiliser, mais aussi de bien le maintenir. Nous allons donc aborder maintenant les aspects techniques de cet appareil avec Emmanuel Cuemo. Emmanuel est ingénieur biomédical, spécialiste des technologies hospitalières. Il est camerounais, mais il est actuellement en poste en Haïti, où il travaille pour l'UNOPS. Emmanuel, à vous l'honneur. Merci, Cathy. Merci à tous les panélistes précédents pour les superbes présentations. Je pense que peut-être je n'aurais plus autant à dire que je pensais. Et je vais passer directement. Je ne sais pas si vous pouvez voir déjà. Je pense, Emmanuel, que tu peux prendre toute ta présentation. De toute façon, c'est très important ce que tu as à dire, même s'il y a quelques rappels. Ce n'est pas un souci. Absolument. Donc, je commence mon propos en remerciant l'OMS, l'IFMBE, l'Umatem, la fibre et Médecins sans vacances pour cette plateforme, cette initiative de formation très importante, tant pour les cliniciens que pour les techniciens. Donc, comme ça a été mentionné par Cathy, le thème que je vais aborder, c'est la suivance de l'oxygénation, l'oxymètre de POU, de point de vue technologique. Donc, l'oxymétrie de POU, comme nous avons déjà écouté, c'est un examen invasif qui a pour but, en mots plus simples, de déterminer le pourcentage d'hémoglobine oxygénée dans le sang. Et ça, ça se fait suivant deux principes d'optique, donc l'absorption ou la réflexion. Donc, la technique a été inventée en 1935 par Karl Math et a été perfectionnée ou améliorée en 1974 par l'ingénieur Tako Aouyagi. Donc, la technique est basée sur l'absorption, la différence d'absorption de la lumière rouge et afrarouge de l'oxy-hémoglobine, donc l'hémoglobine oxygénée et l'hémoglobine réduite. Donc, comme nous pouvons voir sur le graphe d'absorbance, à la longueur d'ondes de 650 nanos pour le rouge, nous avons une plus grande absorbance de l'hémoglobine réduite, donc non oxygénée, comparativement à l'hémoglobine oxygénée. Et pour l'infrarouge, à 950, c'est exactement l'inverse. Donc, l'oxygénée de peau est utilisée par le personnel médical de deux façons. Donc, il y a un usage diagnostique et un usage de surveillance. Donc, ces deux usages impliquent la nécessité de la justesse de la mesure, parce que, comme docteur Neil le disait précédemment, la décision clinique de prise en charge est aussi basée sur la valeur donnée par l'oxymètre. Donc, il est important que les mesures données par l'oxymètre soient parfaitement correctes et reflètent effectivement les valeurs de la saturation de notre patient. Donc, pour ce qui est des cas de surveillance, ce qui est beaucoup plus examiné, c'est les tendances, donc l'évolution, savoir si le patient s'améliore ou si son état s'empire. Et dans ce cas spécifique, la précision est très importante. Donc, il y a plusieurs types d'appareils, comme la collègue de l'OMS, Gabrielle, a mentionné tantôt. Donc, nous avons en figure deux des oxymètres de doigts, en figure un, des oxymètres de poche et en figure trois, des oxymètres multiparamétriques, donc des moniteurs multiparamétriques avec fonction d'oxymétrie. En général, ce type d'appareils sont utilisés pour le triage, donc les cas de figure un, figure deux, pour le triage dans les centres de santé à l'accès, ou alors spécifiquement dans cette situation sanitaire mondiale de COVID pour le contrôle des accès dans les lieux publics, où nous avons très souvent la prise des paramètres vitaux tels que la température et la saturation. C'est aussi utilisé pour le suivi domiciliaire et en figure trois, les moniteurs sont beaucoup plus utilisés pour la prise en charge hospitalière des patients et dans le cas COVID, des patients ayant des besoins importants d'oxygénothérapie. Donc, il y a plusieurs types de capteurs. Nous avons des capteurs à usage unique, comme nous pouvons voir en figure cinq, des capteurs réutilisables en figure six. Les capteurs varient aussi en fonction de la site d'application. Nous avons des capteurs pour front, pour pied, pour doigts, pour oreilles, parois internasales. Nous avons des capteurs pour adultes, des capteurs pédiatriques, néonatologiques. Donc, avec les différences de catégories de patients, quelquefois, l'algorithme même utilisé par l'appareil est différent. Donc, nous avons aussi différents types de capteurs en fonction du principe d'optique utilisé. Donc, sur la figure quatre, nous pouvons voir un capteur de front. Et la technique utilisée dans ce cas, c'est plutôt la réflexion de la lumière, tandis que pour les autres capteurs, c'est l'absorption de la lumière. Donc, de façon pratique, ce qui affecte le parcours, émission de lumière, pénétration dans le tissu, récepteurs et analyses affectent forcément la mesure. Dans notre expérience en Haïti, quand nous faisons les formations depuis déjà le début de la crise COVID mondiale, nous avons toujours insisté sur le fait qu'il est important que la mesure se fasse dans des conditions correctes. Parce que, comme pour tout autre paramètre médical, la qualité du protocole appliqué durant la mesure a une grosse influence sur la validité de la mesure. Donc, en point un, il faut toujours s'assurer de la propreté et de la désinfection des ongles et de la peau, donc du site de mesure avant la mesure. Ça, ça permet déjà d'éliminer tous les obstacles optiques à la transmission de la lumière, mais en même temps, ça permet aussi de garder l'équipement le moins contaminé possible. Donc, nous avons même recommandé dans tous les services d'urgence ou alors les sites, les points d'entrée des patients dans les hôpitaux, qu'il y ait des coupes-angles et des dissolvants disponibles. Donc, c'est important de toujours se rassurer de l'état de repos du patient parce que l'oxymètre mesure aussi le pouls du patient. Et comme nous savons, l'activité physique entraîne une variation du pouls. Donc, il faut utiliser le capteur approprié, comme nous avons vu durant la présentation de Gabriella de l'OMS. Il faut utiliser le capteur approprié parce qu'un capteur, utiliser par exemple un capteur adulte pour un bébé ou alors on va dire un capteur pédiatrique pour un adulte fera que le capteur sera déformé par la taille du doigt. Là, on est dans le cas de la figure 9, où on se retrouve avec les faisceaux lumineux qui sont décalés par rapport au récepteur. Si nous utilisons plutôt un capteur, par exemple, adulte avec un enfant, nous avons de très fortes possibilités de nous retrouver dans le cas de la figure 10, où nous avons un décalage entre les faisceaux lumineux et le doigt. Si nous avons aussi un patient avec des angles trop longs, nous allons sûrement nous retrouver dans la position 10, où effectivement, un seul des deux faisceaux lumineux passe effectivement au travers des tissus et c'est uniquement un des deux faisceaux qui est capté, je vais dire l'absorption d'un des deux faisceaux qui est mesuré. Donc, je reviens un peu sur quelques avantages et quelques limites de l'oxymétrie de poux. Ou alors, des oxymètres de poux assez communs trouvés sur le marché. Là, spécifiquement, je vais parler beaucoup plus des oxymètres de poux de doigt et de poche qui sont les plus communs dans spécifiquement les pays en voie de développement et les plus communs utilisés pour le diagnostic dans cette période de crise COVID. Donc, les avantages, ce sont des équipements économiques, rapides installés, pratiquement pas de calibration. Cependant, ces appareils, s'ils sont utilisés dans des conditions non adéquates, sont sujets à de nombreuses interférences et athéphates. Évidemment, le coût aussi du test ou alors de la validation ou de la confirmation de la calibration de ces appareils est important parce qu'il faut des outils, des simulateurs assez spécifiques qui ont un coût plutôt relativement important. Donc, comme gros avantage, ça permet la mesure en temps réel et de façon non invasive, non douloureuse de la saturation. Par contre, on n'a pas de mesure de la pression d'oxygène dans le sang et cet appareil ne permet pas, comme Dr Niel disait, de mesurer les hyperoxymies et encore moins les hyperoxymies. Il est important de noter que plusieurs de ces oxymètres ont un taux d'erreur d'à peu près de 2 % entre 80 et 100 % de saturation. Donc, pour les mesures entre 80 et 100 et que la pigmentation de la peau influence un impact significatif sur les valeurs de mesure. Bon, il y a quelques études qui ont été faites à ce sujet et ça, ce sont les conclusions qui en ressortent. Du point de vue maintenance, il y a en général pour les oxymètres de doigt et les oxymètres de gauche, très peu de choses à faire. Donc, lorsqu'on a un problème où on n'arrive pas à mesurer la saturation de notre patient ou alors le signal est, par exemple, aléatoire, erratique, une des causes peut être le capteur qui est déconnecté ou mal positionné ou alors un blocage à la transmission de la lumière. Et dans ce cas, évidemment, la réponse, c'est de changer de site de mesure, changer de capteur et si besoin, recourir à la gazométrie sanguine, donc à la portion artérielle et la co-oxymétrie. Quelquefois, on peut aussi se retrouver dans des cas, nous avons eu ces cas ici en Haïti, où la mesure donnée par l'oxymètre de doigt est différente du pouls du patient effectif. Et dans ce cas, l'une des causes très souvent, c'est la perfusion faible du site de mesure de l'oxymètre de poux ou alors le fait que le patient soit un peu agité ou alors frissonne si le patient a froid. Donc, il est important de noter que le test de l'oxymètre sur soi ne garantit absolument pas la fiabilité ou la justesse de la mesure entre 70 et 90 % de saturation. Parce que quand on teste sur soi, on peut facilement avoir des valeurs supérieures à 95 si on est en bonne santé. Mais la zone, la plage qui est la plus importante pour le staff clinique est entre 70 et 92 % parce que c'est dans cette plage que le clinicien doit prendre des décisions extrêmement importantes pour la prise en charge du patient. Donc, une recommandation que nous donnons régulièrement, c'est pour les hôpitaux qui le peuvent ou alors pour les régions, les départements ou les pays, de se doter absolument d'équipements de contrôle, de mesures et d'essais. Et ça, ça permet de vérifier de façon… Donc, avec un tiers équipement, vérifier l'étalonnage, la qualité des mesures des oxymètres qui sont achetées et installées dans les différents services et spécifiquement les services de soins intensifs ou de réanimation. Donc, le choix de l'oxymètre, dans la première présentation de l'OMS de Gabriela, nous avons vu les spécifications, la liste des spécifications recommandées par l'OMS. Donc, à ça, je vais juste ajouter le point 3 qui est celui d'acheter, quand on achète des oxymètres les plus économiques, de se rassurer d'acheter des oxymètres qui ont une courbe plétismographique et un indice de perfusion qui donne des informations sur l'indice de perfusion. Parce qu'une fois que vous avez une courbe plétismographique correcte, donc ça veut dire la hauteur des crêtes est bonne et puis la régularité des courbes est bonne, ça vous donne des informations sur la qualité de la perfusion sur le site de mesure. Parce qu'une mauvaise perfusion sur le site de mesure de la saturation peut causer aussi des erreurs ou des approximations avec la mesure. Il est important, toujours avant l'achat final, de vérifier les indications du fabricant quant à la justesse et la précision des valeurs mesurées en zone de potentiel hypoxémie. Donc entre 70 et 90 %, il est important de voir quelle est la qualité de la justesse et la précision des valeurs données par votre futur oxymètre de poux. C'est important aussi, et ça c'est encore plus important pour les appareils plus lourds, donc les moniteurs multiparamétriques utilisés en REIA ou alors en soins intensifs, d'évaluer le coût global de la technologie choisie. Donc tout ce que ça va entraîner comme temps de formation du personnel, temps de formation des équipes, des techniciens, temps de coût de formation, la fiabilité, tout ce qui a trait à la logistique des pièces de rechange, des accessoires, de la maintenance et du service d'après-vente locale. Parce qu'évidemment, une chose qu'on a noté, c'est qu'avec cette grande crise sanitaire mondiale, l'approvisionnement pour certains équipements a été vraiment difficile tout au début de la crise et les politiques mises en place par plusieurs pays n'ont pas permis d'avoir facilement accès à certains types de technologies. Donc il est important que pour chaque pays, pour chaque achat, de se rassurer d'avoir un accès aux services d'après-vente de façon locale autant que possible. Donc, une petite parenthèse sur la désinfection et le nettoyage d'un oxymètre de poux, comme nous avons dit, le premier point de l'utilisation, c'est la désinfection du point d'application du capteur sur le patient. Donc, c'est la responsabilité du staff médical et d'après les recommandations de l'OMS, il faut utiliser de l'alcool à 75-95 % pour nettoyer le point d'application. Ça, ça permet déjà de limiter la contamination de notre oxymètre. Bon, évidemment, ce n'est pas pour les cas de maladies, comment on va dire, aéroportées. Voilà. Le deuxième point de désinfection de l'appareil, il est important de connaître et de lire la notice du fabricant pour savoir quels sont les désinfectants ou alors à quelle concentration est-ce que le désinfectant utilisé peut avoir un effet négatif sur les capteurs. Sinon, en général, on utilise des détergents assez communs et des solutions chlorées à 0,1 % ou on peut aller jusqu'à 0,5 % en cas de grande présence de fluides biologiques, donc plus de 10 millilitres de fluides biologiques, de sang ou autres fluides sur l'appareil ou sur les capteurs. Donc, ça, c'est la responsabilité du staff médical durant l'utilisation entre les patients et aussi, évidemment, du staff médical, du staff technique, je veux dire, avant et après et pendant les maintenances. Donc, le nettoyage se fait simplement avec un bout de tissu imbibé. Vu que c'est de l'électronique, il ne faut absolument pas faire couler des liquides sur des équipements électroniques. Donc, le rôle des ingénieurs et techniciens biomédicaux, dans notre cas, notre expérience, la première chose, avec la subvenue de la crise, ce que nous avons recommandé, c'était la formation. Donc, rapidement faire des recyclages techniques pour le staff des techniciens biomédicals, des ingénieurs. Ils ont été encouragés à rédiger des guides d'utilisation rapide pour tous les équipements essentiels parce que nous nous sommes rendus compte que, on va dire, parfois, près de 50 % à 60 % des interventions techniques sont simplement dues à des erreurs d'utilisation ou alors à l'incapacité d'utilisation. Donc, avec ce petit guide d'utilisation rapide où c'est très résumé de façon très, très simple et rapide pour le staff médical et c'est mis tout près de l'équipement. Dans le cas des services, par exemple, de RIA, il y a une forte réduction sur les besoins d'intervention en présentiel des techniciens. Donc, former les utilisateurs à l'utilisation et à des infections correctes, évidemment, comme pour tout autre équipement dans un hôpital, il faut tenir un registre, un inventaire qui indique la condition, les maintenances qui ont été faites, les accessoires, les pièces de rechange, etc. Et surtout, nous avons encouragé les équipes techniques à développer avec la direction médicale des différents hôpitaux, des stratégies, des plans de mitigation des risques en cas de panne. Ce qui fait que pour les services de réanimation ou les services de thérapie un peu plus lourds avec le moniteur multiparamétrique, nous avons aussi les capteurs d'oxymétrie. Nous avons généralement en bas corps aussi quelques oxymètres de doigts assez économiques là en cas de problème ou en cas de faute sur l'équipement principal. Là, sur les deux photos, vous pouvez voir quelques sessions de formation qui ont été faites ici en Haïti dans deux hôpitaux différents où le staff médical est formé. et c'est des formations vraiment, comment on dit, hands-on où la personne touche l'équipement et là, il s'agit des concentrateurs d'oxygène et des oxymètres de goût où la personne touche l'équipement, le manipule, se met en situation réelle, essaye de simuler et de façon à ce que lorsqu'il y aura le besoin, il sache déjà quoi faire. Donc là, quelques notes bibliographiques. Donc, ainsi se termine la présentation. Je vais faire une petite dédicace à l'ASSAI, qui est l'association des architectes et ingénieurs hospitaliers d'Haïti et l'ASSAI, l'association camerounaise des ingénieurs et techniciens biomédicaux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Emmanuel pour votre présentation et notamment pour les critères à garder à l'esprit au moment de choisir un oxymètre pour une structure de santé. C'était intéressant de voir aussi au travers de votre expérience à quel point, encore une fois, la formation des utilisateurs est importante. Formation à l'utilisation, formation à l'entretien courant du matériel et qu'effectivement, ça incombe aussi aux biomédicaux de s'occuper de cet aspect formation des utilisateurs. Voilà, alors je pense que tous ces conseils et ces recommandations très concrètes sont très utiles et pourront vraiment inspirer vos collègues des pays du Sud. Voilà, donc je vais maintenant… Alors, on a très peu de temps effectivement, maintenant que les présentations sont terminées, on a très peu de temps pour les questions, mais je vais laisser la parole à mon collègue d'Augustin qui va animer ce temps de questions-réponses. Je vous retrouve juste après pour la clôture du webinaire.